coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous retrouve pour la présentation du mini album que vous allez avoir en tuto donc dans les vidéos qui vont suivre c'est un mini album automnale donc je l'ai réalisé avec la collection de chez Sokai donc SoFoll collection donc c'est la collection automnale de l'année dernière je vous l'avais fait voir en haul je l'avais acheté il n'y a pas si longtemps que ça et je voulais la scraper donc j'ai utilisé cette collection là j'ai fait un mini album sans coeur stock donc vraiment qu'avec la collection papier et c'est un mini album ce qu'on appelle un peu déstructuré donc ça ne vient pas de moi j'ai vu ce mini album sur la chaîne de Jinou Krea donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je crois que elle elle s'est inspirée du tuto de l'édile création donc pareil je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos donc moi je l'ai fait un peu à ma façon donc je n'ai pas pris les mêmes dimensions et tout donc voilà mais je me suis inspirée de ce de ces vidéos donc j'ai utilisé une collection complète il me reste quelques chutes de papier vous voyez des petites chutes des petites cartes voilà il me reste vraiment pas grand chose je pense que vous allez avoir après les tutos du mini album je vais faire une petite carte avec les chutes de papier voilà c'est juste pour utiliser un petit peu les chutes donc je vais vous le présenter donc il se présente comme ceci vous voyez c'est une reliure en u donc comme ceci il est déstructuré donc le dos et c'est classique donc il faut savoir que au plus large donc le dos il fait ses ennemis la tranche c'est une tranche de 4 cm donc sur la tranche j'ai mis une petite étiquette et le mot automne ça c'est des découpes que m'avait envoyé magali dans son envoi pour un échange sur la couverture avant j'ai mis une étiquette de la collection ça c'est une indice de canalis citron donc comme ceci donc c'est de canalis citron et là j'ai mis trois petites fleurs donc j'ai mis du marron un peu plus foncé pour ressortir un petit peu mieux et donc avec des petites demi paire voilà donc quand on l'ouvre donc là ça se trouve comme ceci donc là c'est une petite pochette je suis désolé si vous entendez ma fille pleurer donc une petite pochette alors j'ai fait des bordures effet nuage avec un dice de bordure de chez action donc c'est celui ci donc il vient de ce lot là voilà donc c'est petit dice de chez action et donc dedans j'ai mis deux petites cartes de la collection voilà donc j'ai ancré juste les petites cartes j'ai ancré sinon les papilles là ils sont pas ancrés mais j'ai ancré avec l'encre versa magic donc c'est la move maltais moi je les trouve sur le site de scrap merveilleux je pense que vous pouvez en trouver un peu partout donc je remets mes petites cartes voilà donc tous les petits mots comme ça ça vient de la collection donc sur cette partie là donc vous voyez qui est un peu plus petit que les autres donc j'ai fait un rabat le dice que tu enveloppes il n'est pas collé jusqu'au bout et ça fait un petit rabat où vous pouvez mettre une photo là et une petite photo là aussi voilà donc je remets donc pareil dans les bois ça vient de la collection ensuite quand on tourne vous avez cette partie là donc vous avez un petit desque de la collection qui est pas collé qui est juste collé là plus un mot pareil qui colle jusque là et vous avez la petite carte qui s'enlève voilà donc vous pouvez mettre une photo ici et vous pouvez aussi rajouter une petite photo ici voilà sur l'autre côté donc c'est cette page là donc là j'ai fait un rabat pareil la petite étiquette est pas collée jusqu'au bout comme ça on ouvre comme ceci donc ça c'est un embellissement en bois que j'avais eu dans la box de chez scrap didi et ensuite comme ceci la petite étiquette là est pas collé jusqu'au bout c'est pareil vous pouvez mettre une petite photo là et puis une photo là là j'ai laissé assez vide parce que c'est quand même un papier assez chargé et voilà je voulais laisser en emplacement photo ensuite on tourne donc c'est le milieu de la c'est le milieu de l'album donc j'ai fait une double page on va dire effet miroir pareil petite pochette avec le dice de bordure deux petites cartes de la collection donc là j'ai juste rajouter le mot sur les chemins voilà donc là vous pouvez mettre des photos pareil vous pouvez rajouter des photos dans la pochette il ya encore la place là pareil petite pochette là j'ai mis qu'une seule petite carte donc j'ai juste rajouté c'est ça le bonheur pareil vous pouvez rajouter d'autres cartes en d'autres photos ensuite on tourne comme ceci donc de ce côté là j'ai juste mis une petite étiquette de la collection pareil qui est collé que sur ces côtés là pour pouvoir mettre une photo quelque chose là j'ai mis un petit mot et sur ce côté là c'est une carte qui collait juste là et ici aussi là et quand on enlève il ya un petit petit papier on va dire avec un mot alors ça vous savez c'est les sur les pages 30 et demi 30 et demi vous êtes des petites bandes sur le bas où il ya marqué le nom de la collection et derrière deux fois c'est décoré donc là moi j'ai récupéré comme ça on gâche pas le papier et j'ai collé voilà pour faire une petite démarcation tout simplement voilà ensuite quand on tourne donc là on arrive à la dernière page donc ce côté là on retrouve le même système avec le rabat toujours avec ma bordure et donc là j'ai utilisé un étiquette de la collection est normalement ça c'était un fagnon mais je vais coller pour faire une petite languette voilà et de ce côté là c'est très simple c'est un rabat donc là j'ai collé un petit fagnon un petit mot le rabat il s'ouvre et là j'ai fait tout simple c'est une carte de la collection si on la personne veut écrire j'ai juste mis deux petits mots et de l'autre côté c'est une carte de la collection que j'ai laissé tout simple comme ça la personne pourra écrire ce qu'elle veut et pourra mettre une petite photo et voilà du coup voilà ce petit album déstructuré j'ai beaucoup beaucoup aimé le faire franchement c'est très très simple à faire je vous recommande cette ce petit album cette structure là j'ai juste trop plié en fait quand je les fais et je pense que du coup c'est un petit peu plié le papier mais c'est pas grave ça se rectifie tac voilà comme ceci donc j'espère que ce tuto vous aura enfin que vous ce tuto vous plaira pardon parce que vous l'aurez pas encore vu à l'heure où vous voyez cette vidéo donc il ya sur ce tuto il ya trois parties donc je voulais mettrai sûrement à la suite mais voilà il ya trois parties au total et je vais vous faire une autre petite vidéo pour utiliser les chutes de papier je pense qu'on va faire une petite carte voilà et puis ben voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire ça en commentaire sur ce je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt